Bonjour à tous les soeurs, bienvenue sur le bonheur de retour pour une autre vidéo sur des révélations Le témoignage puissant Voici comment un ritualiste a failli voler sa bénédiction Comme vous allez entendre ça, vous risquez d'étonner Partagez cette vidéo à tous vos amis N'oubliez pas de laisser bouger et vous abonner pour que la prochaine vidéo vous suive Bien sûr, c'est parti Salut frère, ça c'est mon histoire, une histoire que j'ai vécue Ici je raconte cette histoire, c'est tout simplement pour sensibiliser les petits commerçants qui sont au Cameroun Qui ont des petits capitaux pour lancer le business Ils essayent de se concentrer avec le capital qu'ils ont eu pour ne pas se jeter dans des problèmes après En fait mon histoire le suivant, moi au Cameroun je vendais des friandises dont les bonbons, biscuits, chocolat, tout ça, tout ce que tu connais dans les petites caisses Et moi j'ai commencé mon business avec 1200 francs Ce qui fait qu'il y avait un bonbon à l'époque là qui coûtait 1200 Et quand tu revendais, ça te donnait le double du bénéfice, 1250 plutôt Tu revendais, ça te donnait le double du bénéfice Donc j'ai commencé, j'ai pris un paquet J'ai vendu, ça m'a donné l'année 2 paquets, j'ai pris 2 paquets, j'ai vendu, ça m'a donné l'année 3 paquets, 4 paquets, comme ça, au-dessus de suite Ça j'ai commencé à ouvrir, j'ai ouvert une petite boutique, que je gérais bien, et qui marchait très bien, qui marchait très bien Et je faisais les achats chez les grossistes là, à le marché Voilà, un jour je m'en vais, je suis chez un grossiste, j'ai fait les achats, depuis du... J'ai fait les achats, mais il y a un supplice de 15 000 qu'il n'y avait pas À la caisse, on m'a dit qu'il y a un supplice de 15 000, et moi, à mon argent, je n'ai pas les 15 000 J'ai dit alors au monsieur, à la caisse que non, retire les marchandises de 15 000 Tu... tu calculerais si je veux payer Le monsieur me dit que non, tu es mon client, tu es mon fils, on ne peut pas, à cause de 15 000, tu ne peux pas laisser la marchandise Va, tu vends, après tu vas me remettre les 15 000 Alors moi, j'ai pris ça comme ça, j'ai pris, je suis allé, j'ai vendu Et je suis revenu, je lui ai remis les 15 000 C'est comme ça que j'ai commencé à tourner, 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 tourner J'avais un bon capital Mais à un moment donné, j'ai eu des problèmes Et c'est un problème Ma boutique a diminué Un jour, je m'en vais faire les achats chez le monsieur Le monsieur me voit et me dit, ah mon fils, je suis passé dans ta boutique Ta boutique était presque vide Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai dit, non monsieur, j'avais des problèmes Et c'est pour ça que c'est un peu vide Il dit, non, tu sais que tu es mon fils, si tu me fais la recette depuis plusieurs années Tu peux prendre, tu peux te donner la marchandise, tu relances ta boutique Et après, tu verras petit, petit Moi étant tout le contraire, grâce à Dieu, Dieu merci J'ai pris la marchandise au monsieur Mais franchement, sans toutefois te mentir Quand j'ai pris la marchandise, je n'arrivais plus à rembourser l'argent Moi qui aimais jouer, qui vendais, qui aimais s'amuser, qui avait mes bénéfices Quand c'était mon propre agent, mon publicateur, j'avais les bénéfices Bien bien, je m'en sortais, je n'avais pas de problème Mais depuis que j'ai pris la marchandise, ce monsieur C'est devenu un calvaire pour moi Il dit que pour rembourser l'argent, c'était impossible C'est comme ça qu'un 20 mai, le monsieur me trouve à la boutique Il m'a dit que mon fils est venu récupérer mon argent Il m'a dit que le vieux, c'est un peu mauvais Mais comme cela fait aujourd'hui, comme j'ai vendé, c'était où les enfants défilaient là Comme cela fait aujourd'hui, laisse-moi finir de vendre Et après, demain je viens te donner ton argent Le monsieur me dit que nada, que la la la, il veut son argent Je supplie le monsieur, je supplie le monsieur Le monsieur me dit que non Qu'est-ce qu'il faut alors faire, qu'est-ce qu'il peut faire maintenant Il m'a dit que c'est une bonne question Voilà la question qu'on a posé depuis Tu sais quoi ? Tu lui dis moi Tu es dans la boutique, ça fait combien d'années ? Ça fait plus de 5 ans que tu es là Tu n'évolues pas, tu es sur place Moi, j'ai combien de boutiques ici au Marassi, dans la ville ? J'ai combien de boulangerie ? J'ai combien de ceci ? J'ai dit Moi, j'ai commencé avec deux, avec les pères et les chaussures C'était 5 pères et les chaussures dans les mains Après ça, j'ai tombé sur des gens qui m'ont amené dans une réunion Ils m'ont donné l'argent Ils m'ont appelé à investir C'est pour ça que j'ai beaucoup de boutiques comme ça Le père, qu'est-ce qu'il faut alors faire ? Il dit que non, si tu veux Je t'emmène dans la même réunion Ils te prêtent l'argent Comme ça, tu vas te lancer D'ici 5-10 ans, tu seras comme moi Pas plus que moi-même Parce que quand ils te voient, tu es un petit battant Le père, il n'y a pas de problème Le père me dit que la réunion C'est le samedi Dans tel quartier À partir de 23h30 Le père me dit qu'à partir de 23h30 On se réunit là-bas Les gens viennent Après tu expliques ton problème On va cotiser l'argent Beaucoup d'argent on va te donner On va te dire comment faire Il y a même des trucs qui peuvent te donner de l'emplacement T'aider à charger ta boutique T'aider que tu rembourses petit à petit Même si dans combien d'années Mais que tu rembourses petit à petit Jusqu'à que l'argent finit Qu'est-ce que c'est que tu remets tout de l'argent Il fait où est-il au père là que le père ? C'est question des réunions là Je ne suis pas dedans Il me dit que si tu n'es pas dedans Je vais alors prendre ma machaniste Il a appelé ses employés là Moi j'avais deux employés avec qui je travaille Il a dit à mes employés Pardon, prenez les cartons Vous aidez au père à ramasser sa marchandise C'est pour ça qu'ils ont ramassé, ramassé On a ramassé, j'étais On a ramassé tout, tout, tout On a remis dans les cartons On a donné au père Le père est parti avec Moi j'ai fermé ma boutique Je suis resté le lendemain Je suis parti dans sa boutique Il a fait des comptes Le lendemain je suis parti On a fait tous les comptes Il restait deux cartons J'ai pris mes deux cartons Je suis rentré dans ma boutique Ma boutique était vide Je suis allé voir un ami Il y a une année Comme tu vois là J'avais des problèmes comme ça J'ai besoin d'un prêt d'argent Mon ami m'a prêté l'argent J'ai relancé ma boutique Bien, relancé, 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 relancé Quelques mois après Le monsieur passe devant ma boutique Il voit ma boutique Il s'est marié Il dit Ah mon fils Tu as relancé Tu vas bien Tu ne me fais plus la recette Et moi Quand le père est venu Mon visage a changé une fois Tu as relancé Tu ne viens plus Tu ne me fais plus la recette Et tout Après il dit Ah tu veux quand même mon fils Non Je vais te faire la recette C'est comme ça Que le père m'a donné Il a ouvert la boîte Il a pris trois chingons Il m'a remis une pièce De cinquante francs Franchement Quand il m'a remis la pièce De cinquante Je ne sais pas Il m'a dit Je ne le mets pas dans le sac Il a arrêté la pièce En même temps Le père on n'a pas allé par là Après il est parti Quand il part J'ouvre ma main La pièce qu'il m'a donné La pièce de cinquante La pièce de cinquante Il m'a donné au début Il brillait Mais quand je ouvre ma main La même pièce de cinquante Elle est devenue noire Il est tellement noire Que comme les pièces Qu'on ramasse Dans les rigoles En Afrique Il dit Quoi ça Il m'a dit à mon coeur Que le père Tu es venu me chercher Tu ne m'as pas me trouver Il m'a craché sur l'argent Je me suis placé Il va être en malchance C'est pour ça que je jette la pièce J'y reste Maintenant quand il suis dans la ville Quand il voit le père là Quelque part Il tournait seulement la face Donc quand il le regarde face comme ça Il tourne la face Quand il le regarde face Il tourne la face Il dit à mon coeur que le père C'est moi que tu cherchais Tu me manques C'est pour ça que je suis resté Un moment donné J'ai commencé à expliquer Il ne m'a même pas expliqué aux gens J'ai commencé à suivre ses échos Que le père là Ils ont une réunion Où ils viennent Quand ils te prennent Là ils te donnent l'argent Là ils te donnent les conditions Si tu n'acceptes pas les conditions Tu meurs Et il y a connu au moins 5 personnes 5 personnes Qui ont vécu la même chose Donc le père là Quand il t'amène Quand il y a un client Il t'amène dans sa réunion Ça lui donne plus d'argent Et pendant qu'il est quand Il donne l'argent Si tu n'as pas eu une petite condition Tout ça Je connais au moins 5 personnes Il y a un vendeur de porc Dans notre quartier même Un bouddha aussi Comme il y a passé un bouddha Qui lui faisait son petit commerce de porc Là au quartier Bien bien Mais le jour qu'il est parti Pour rendre l'argent du vieux là Le vieux l'a amené à la réunion Il a pris l'argent Il n'a même pas fait un mois Il est mort Il y a un autre qui vendeur Les comprimés À l'entrée du marché Même chose Pour moi c'est pour dire aux gens Que si tu fais ton petit commerce Si tu n'arrives pas à avancer Pas pendant les fausses réunions Pour prendre l'argent pour avancer Parce que c'est les agents Que ça va te détruire la vie Et quand tu fais ton commerce Soit pour envier Là c'est un peu pour sensibiliser Les petits gens Qui font leurs petits commerces Parce que je connais beaucoup Des gens qui sont partis Dans les trucs comme ça Et le père là Il m'a ignoré que moi Je suis un enfant Que j'avais fait la rue Parce qu'il commence à mettre Bonbons dans la rue Avant d'ouvrir mes boutiques Donc c'était plus du simple genre Donc quand tu fais ton commerce J'ai ton argent Pour évoluer Pour ne pas entrer Dans les mauvais trucs Parce que si j'étais entré dedans C'est que je ne sais pas Où je suis aujourd'hui Et tout le moment où je n'étais pas là J'ai relancé mon business C'est qu'aujourd'hui je suis en Europe Et je ne me plains de rien Et ma famille est bien là Mes enfants sont là Et pourtant si j'avais pris son argent Si j'étais parti dans la région Qui disait là Qu'est-ce qui m'est arrivé Et aussi une chance Si après ces 5 ans là Quand j'avais pris Si j'avais mis directement dans le sac Qu'est-ce que ça devait m'arriver En haut Les gars Soyez prudents Le dehors est mauvais Soyez vraiment prudents Le dehors est vraiment dangereux Les gens sont là en train de chercher Comment faire Pour mettre autrui dans les problèmes Ecoutez encore Un autre témoignage Je souhaite vous partager Ma petite histoire Que j'ai vécu C'était lors d'une station métro Là j'attendais J'attendais mon train Je devrais rencontrer normalement Un ami Qui était dans une station Qui s'appelle Le chatelet Voilà Il était pressé Il n'a pas arrêté de m'appeler Il m'appelait Il m'appelait Donc pour lui montrer Que je suis pas trop loin Et que j'arrive tout de suite J'ai fait sortir mon téléphone Pour prendre la photo du panneau Les minutes qui sont affichées Pour lui envoyer Et c'est en prenant la photo Qu'il y avait une fille Qui était arrêtée Dans le contre sens En fait elle devrait aller De l'autre direction A l'inverse de la direction Que moi je devrais prendre Et J'ai pris la photo Effectivement Dans la photo La fille apparaît La fille apparaît Dans la photo Que moi je faisais Moi je faisais pas Je faisais pas attention En fait L'objectif c'était le panneau Mais c'était pas pour elle Moi je faisais pas attention à elle Mais par contre Elle pensait Que j'ai pris sa photo Vous voyez Et Elle ne cesse pas De me regarder Elle me regarde Lorsque je retourne ma tête Pour vers elle Elle baisse le regard Et elle s'inquiétait en fait Elle s'inquiétait Et à partir de ce moment Que je me suis rencontré Que voilà Donc La fille pensait Que j'ai pris sa photo Peut-être Avec une intention Négative Et Le bizarre de l'histoire C'est quoi C'est que Brusquement Mon train est venu Elle était dans le sens inverse Moi j'ai pris le train Le train est composé de comportements C'est-à-dire de voiture De voiture Le 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 comportement que moi j'ai pris Et je suis parti Et je suis parti A la station Que je devrais descendre A ma plus grande surprise La Cette même fille Elle descendait En fait Elle descendait du train avec moi Parce que c'était pas possible en fait Elle ne pouvait pas Remonter Remonter de l'escalier Descendre de l'autre côté Prendre le même train que moi Par contre moi je suis parti Étant donné qu'elle Elle attendait Elle était assise Elle attendait son train aussi Donc J'ai descendu du train Avec la même fille Je n'avais pas fait attention à elle Mais c'est en descendant Que j'ai vu la même fille encore Elle est descendue avec moi Ça m'a checké en fait Ça m'a tourmenté un peu Mais j'ai dit Comment c'est possible Alors que Ceux qui prennent D'habitude le train Ils connaissent Que c'est pas possible en fait Voilà Donc Cette même fille est descendue avec moi Et ça m'a fait réfléchir un peu Après bon moi je continue Je n'ai pas fait trop attention Bon Mon ami Lorsque j'ai rencontré mon ami aussi On est singé J'ai revu la même fille encore En face de nous Vous voyez un peu Donc J'ai singé avec mon ami Moi je Je retournais Je retournais en fait J'ai pris la ligne Du retour en fait La ligne du retour Pour retourner Et En prenant En prenant le même train encore Je revis La même fille Dans le comportement Que j'ai pris encore C'est à partir de ce moment Que je me suis raconté Que voilà Donc c'est pas C'est pas un truc Normal Ou naturel quoi Je me suis fait des idées Et toujours La fille Elle évite Que les aies se croisent en fait Et la même situation Que j'ai descendu encore La fille elle est descendue Avec moi encore Et la même La direction que j'avais pris Lorsque j'essaie de faire attention Voilà Lorsque j'essaie de regarder si Voilà Elle n'est pas autour de moi Je la vois pas Et je suis sorti Je suis sorti du métro Et j'ai pris Comme la station Et là où j'habitais C'était pas C'était pas l'heure En fait Les enfants Ils ont entré au métro Voilà La fille Lorsque je suis sorti du métro Et j'ai pris la rue Dont je devrais emprunter Et cette même fille Elle apparaît juste La fille est apparue encore Le moment où Où je rentre De le meuble que j'habite Si j'étais bouleversé Ça m'a vraiment marqué Ça m'a vraiment inquiété Au moment du fait Voilà J'étais très abasourdi C'est juste L'idée de l'histoire C'est qu'on devrait pas penser Que toutes les personnes Ou tous les gens qu'on croise Dans le quotidien Voilà C'est pas des gens En fait Ils sont pas comme nous Voilà On est pas seul à fréquenter La société Il y a beaucoup de trucs Autour de nous quoi Voilà Et c'était ma petite histoire Merci beaucoup En tout cas Nous sommes pas ceux-ci C'était Ça c'est clair Faites attention Nous donnons encore Un autre témoignage C'est parti Moi j'étais Je suis footballeur Je suis footballeur Je réside en Europe A l'époque Quand j'étais au KS J'ai fait le KS À la cage histoire académique Au Cameroun A l'époque j'étais là-bas Et tout Et On avait une équipe Très très forte On avait une équipe Très très forte A cette époque On tapait les équipes De première division Deuxième division Et tout Un jour On a joué un match De barrage KS à contre Pouman Donc nous sommes partis Jouer à Pouman Et puis Le jour là J'étais le capitaine De ma catégorie Le jour là J'ai fait le match Et tout Et tout Moi et mon ami On a fait un match exceptionnel On a gagné Pouman On avait gagné Pouman Je crois C'était 4-2 ou 4-3 Et En fait Il y avait un monsieur D'ailleurs Le monsieur nous a observé Et tout Et après la fin du match Le monsieur M'a appelé Personnellement Il m'a d'abord appelé Je suis venu Parce que je portais le 208 Il m'a appelé Je suis venu Il m'a dit Comment tu t'appelles J'ai donné mon un faux nom Trois fois Il m'a dit C'est pas ton nom C'est la quatrième fois Que je donne mon vrai prénom Il me dit Oui c'est ton prénom Il me dit Mon petit tu es un très bon joueur Mais Si tu veux jouer professionnel Comme les autres Je te Voilà ma carte de visite Appelle moi Et ton ami qui porte le dossard Si cela c'est qui Appelle le Je l'ai appelé Il est venu Il a dit la même chose Et c'était mon voisin De chambre Donc j'ai dormi en bas Il dormi en haut Et c'était le vice capitaine Donc du coup On a fini Nous sommes rentrés au KSA Je suis resté avec mon ami Dans la chambre En discutant Il m'a dit Ah gars Voilà le papier Là qu'on t'a remis Et moi aussi on m'a remis Il m'a dit ça C'est la même chose Il m'a dit Oui On se concerne maintenant Un jour On nous a donné quartier libre au KSA Comme on nous libérait toujours On passait parce que le week-end On avait les parents Et j'avais un très bon ami à moi Qui vivait à Bonindale Donc deux fois qu'il y avait les vacances Comme ça on partait à Bonindale On restait là-bas Parce que Bonindale Est un beau village On était content Tu vois C'est à côté Tu vois Et après mon ami Et moi on a dit Bon ok on va aller consulter le monsieur Ben DMG Nous sommes arrivés A Puma Entrée dans une forêt Et tout On a rencontré le monsieur Ben Le monsieur a 27 gorilles Chez lui Ben On entre On entre On s'assoit Après le monsieur vient Il nous prend Il dit au patient Qui était là que non C'est un cas exceptionnel Donc on patiente Il ne veut pas que vous vous fâchez Nous les deux gamins Nous sommes entrés dans le sanctuaire Ben Avant je ne croyais pas en magie Mais j'ai compris que la magie existe Nous sommes entrés dans le sanctuaire du monsieur Tu vois les têtes de ceci Les esclettes Les babas Les cancars Sur les bras des gens Tu vois les trucs Nous sommes entrés dans une chambre J'ai vu des footballeurs professionnels Que le monsieur là a travaillé Pour qu'ils soient professionnels J'ai dit que Waouh J'ai mis les mains sur la tête J'ai mis les mains sur la tête Donc il avait fait Une forme de bouteille Il a mis de l'eau à l'intérieur Et il a mis la photo du footballeur Donc toutes les photos du footballeur Qui étaient dans les boîtes Dans les grosses boîtes là Donc il y avait La photo du footballeur dans l'eau Dans la boîte Et il a mis de l'eau à l'intérieur Et à l'intérieur de la boîte et l'eau Il y a une bougie allumée et fermée Il dit Si cette boîte-ci Si cette bougie-ci S'éteigne dans l'eau Lui il va s'éteindre Dans un peu de quelques pays où il joue Il va baisser Donc son niveau de jeu va baisser On ne doit plus le voir Donc à chaque fois qu'il doit signer un contrat Il doit m'envoyer l'argent Pour que j'allume son étoile Et voilà son étoile que je détiens Mais j'ai vu les grands frères que je connaissais Des grands frères qui ont signé professionnels Il dit Non mais je ne comprenais pas ma tête Il me dit Vous deux Vous êtes des étoiles montantes Vous êtes des étoiles montantes Du football au Cameroun Donnez moi ce que je veux Et je veux vous rendre célèbre Mais DMG reste comme ça Moi je veux la célébrité Je veux Brice Je veux l'argent DMG Tu vois Je veux Brice Mais sauf que J'aime beaucoup ma mère Ma mère c'est tout ce qui me reste au monde Mon père Ma famille C'est tout ce qui me reste au monde Dieu ne peut pas faire ça Je suis face à mon destin Mon ami dit Ok Il n'y a pas de problème Si tu nous laisses au temps de réfléchir On va revenir vers toi Il dit Je vous laisse jusqu'à 4 mois de réflexion Après 4 mois C'est moi Vous ne pourrez plus revenir On part mon ami et moi On se concentre On réfléchit Et tout et tout J'ai dit à mon ami Gars Je ne peux pas Tu vois Je ne peux pas Moi que de Que de faire ça Il peut falloir aller à Banjoun Je prends mes chants Je cultive là-bas Et tout Et après moi J'étais un garçon Je ne souffrais pas J'avais tout ce que je voulais dans ma vie Parce que mon père Avec beaucoup d'argent Tu vois Et puis Je ne pourrais pas faire ça Tu vois un peu Et voilà Ma mère a dit Ok il n'y a pas de soucis Et tout Moi je vais réfléchir Et tout et tout Je lui ai dit Non Moi je ne Je ne peux pas partir Je ne peux pas Je ne peux pas partir Pape il est quitté Mon ami Il quittait mon esprit Il est parti Il est parti Non Au fait Avant les 3 mois Avant mon ami et moi On a discuté On a discuté On a parlé Et tout et tout Mon ami a dit Mon ami a dit Il peut faire comme ça C'est mieux que Il nous donne un truc On va témoigner On a appelé le monsieur Le monsieur nous a demandé des revenus Nous sommes revenus chez le monsieur Le monsieur Comment j'ai joué au milieu de terrain Le monsieur m'a donné un gris-gris de mesdames goudas Et mon ami joueur en attaque Il a donné un gris-gris à mon ami de mesdames ses chaussures Quand il veut tirer un ballon Et justement On a testé Le gris-gris marché Je me mettais quelque part Quand j'ai perdu le tir comme ça Si c'est pas entrer ses poteaux Mon ami Allons en parlons plus Il me butait Jusqu'à le feu sort Après il a dit Non J'ai dit non J'ai pris l'histoire Je suis parti Au Voury Quand il est parti ce matin J'ai jeté ça dans l'eau du Voury Mon ami Il a gardé sa Il a gardé pour lui Il a fait les bonnes études Un jour Moi quand j'ai fini au KSA Tu vois J'ai fini Mon ami lui il est resté Mon ami il est parti Sur le marabout A mon insu Le marabout lui est donné la force Et le gars A signé professionnel Et quand mon ami a signé professionnel Je l'écrivais Il ne me répondait plus Je l'écrivais Il ne me répondait plus Un jour Je me lève Il m'écrit sur Messenger Ne m'écrit plus trop Parce que la vie c'est un choix Une fois J'ai choisi Et tu as choisi Directement J'ai compris Une fois Je n'ai bloqué Par tout J'ai dit Et mon ami là Aujourd'hui Il est avec l'équipe nationale du Cameroun Donc quand je dis Il est avec l'équipe nationale du Cameroun Il est avec l'équipe nationale du Cameroun Donc moi j'ai fait mon choix Mon choix C'était de Voilà De rester Tranquille Dans mon coin Et tout et tout Il est parti Il a joué dans les pays Il a joué pas mal dans les pays Et tout et tout Moi j'étais toujours au Cameroun Je suis resté au Cameroun J'ai sombré Les gars venaient me bluffer Tout ça Et tout et tout Un jour Je suis resté Et je comprends D'avoir résilé son contrat Dans le pays où il était Il est revenu au Cameroun Il a recommencé Tout à zéro Et quand il a recommencé Tout à zéro J'ai eu ma chance aussi D'être recruté par un club Et je suis sorti Et quand je suis sorti C'était pour le définitif Jusqu'aujourd'hui Je suis français Et j'ai compris Que dans la vie C'est Dieu Qui est la force motrice De tout ce qui se passe Sur la terre La vie c'est un choix J'ai compris Que dans la vie Faut pas suivre Les amis Faut pas suivre N'importe qui Dans la vie Parce que les gens Que tu vois marcher là C'est le ténèbre Écoute ton coeur Et moi un jour J'avais marre J'ai pris ma main J'ai mis au sol J'expliquais plus à ma main Ma main m'a dit Puis jamais Ne fais plus ça Parce que la route là C'est pas la route Que moi j'ai t'enseigné Tu connais le travail La souffrance Et c'est ça Qui va te donner ton argent Donc moi aujourd'hui Je suis arrivé à la poésie Où je vais dans le domaine du foot Et je suis content Et je suis fier Donc Pudji Mes frères et soeurs Laissez le temps de Dieu Parce que c'est le meilleur temps Donc on cite la petite histoire Laissez le temps de Dieu Car c'est le meilleur temps Il a tout dit Il a vraiment tout dit Je n'ai plus rien à ajouter Si c'est bien de vous dire Abonnez-vous à la cloche Pensez-vous à tous vos amis aussi Et pour voir vous La troisième partie Qui arrive Dans quelques minutes S'il vous plaît Merci Voilà C'est parti Merci 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 Merci